Bonjour à toutes et à tous, ça y est, la campagne de qualification pour l'Euro 2024 a débuté hier avec un gros choc au programme entre l'Italie et l'Angleterre. Et c'était une soirée historique pour la sélection des Three Lions qui l'ont emporté 2-1 face à la squadra Azzurra. Il s'agit là de la première victoire anglaise face à l'Italien en match officiel depuis le 16 novembre 1977. C'était en qualification de la coupe du monde 1978. Une soirée doublement historique car Harry Kane est devenu le meilleur buteur de la sélection anglaise grâce à son 50ème but, defençant ainsi la légende Wayne Rooney. En ce vendredi matin, la presse anglaise célèbre son nouveau roi et pour le Daily Mail, c'est tout simplement la fierté de l'Angleterre. C'est sur pénalty que l'attaquant de Tottenham a battu ce record historique, une belle manière de se rattraper après laisser loupé en quart de finale de la coupe du monde contre la France. Pour The Sun, c'était un moment magique. Le Daily Mail a double au roi Kane alors que le Daily Star met évidemment en avant le buteur des Three Lions. Harry atteint la première place, peut-on lire. En Italie, la donne est légèrement différente. La Gazzetta dello Sport a vu une petite Italie alors que le Correre en a vu deux sur la rencontre d'hier. On retiendra quand même la belle histoire de Matteo Rettegui, buteur pour sa première. L'attaquant italo-argentin qui ne parle pas un mot d'italien a été convoqué par Mancini sur recommandation de Juan Sebastian Veyron. On file au Portugal et décidément, c'était une soirée placée sous le signe des records hier. Pour la première de Roberto Martinez sur le banc de la sélection lusitanienne, les coéquipés de Cristiano Ronaldo se sont baladés face au Liechtenstein, victoire 4-0. CR7 s'est offert un doublé dont un superbe coup franc, une sacrée manière pour l'attaquant d'Al Nasser de célébrer son incroyable record. Puisqu'à 38 ans, il est devenu avec 197 matchs le joueur le plus capé de l'histoire des sélections. Cristiano Ronaldo devance ainsi le co-hétien Bader Almutawa qui partageait ce précis jour au camp jusqu'ici. A voilà nous offre cette superbe une du portugais en titrant « Je suis en vie » en réponse évidemment aux doutes émis sur le quintuple ballon d'or. Le quotidien Ojo Go s'enflamme et lâche un petit « Oui monsieur » sur sa une. Cet accomplissement fait réagir la planète foot puisqu'en Angleterre, le Daily Mirror met en avant ce record. En Italie, c'est la Gazzetta dello Sport qui met à l'honneur CR197 dans ses pages intérieures. En Espagne, le journal Marca souligne aussi ce record mondial. A noter que Léo Messi a aussi fait parler de lui hier en inscrivant un magnifique coup franc lors d'une victoire 2-0 en amical face au Panama. Et c'était son 800ème but en carrière. Le média argentin Olé décrypte ce matin toutes les réalisations en carrière de la Poulga. Les champions du monde argentin ont reçu un accueil triomphal. Et ce soir, c'est au tour de nos héros français de faire leur grand retour devant leur public. A 20h45, la France défiera dans son entre les Pays-Bas pour les éliminateurs de l'Euro 2024. Un choc très attendu puisque cette rencontre marquera le début d'une nouvelle ère pour nos Bleus. Et à sa tête, le nouveau capitaine Kylian Mbappé qui aura pour mission d'ouvrir la voie comme le placard de le journal d'équipe ce vendredi matin. Un hommage sera rendu ce soir aux tout jeunes retraités Lloris, Mondanda, Varane et Mathudy. Le Parisien évoque les défis de l'après-coupe du monde qui attend la sélection tricolore alors que la Provence se concentre sur la première du capitaine Mbappé. L'attaquant du PSG a livré sa première conférence de presse en tant que chef de file des Bleus hier après-midi. Une véritable masterclass dans la communication de la part du français. Pour cette rencontre, le sélectionneur des oranges Ronald Koeman sera privé d'une bonne partie de ses titulaires à cause d'un virus. Le journal AD parle de catastrophe sur sa une. Des Lirt, De Jong, Gagpo, Bergwin, Botman pour ne citer qu'eux ne seront pas de la partie. Allez on ferme cette page internationale direction la Catalogne pour parler de l'affaire qui secoue le Barça. C'est évidemment l'affaire Negreira. Déjà sous le coup d'une enquête de la justice espagnole pour possible corruption, le FC Barcelone est désormais dans le viseur de l'UFA qui a ouvert une enquête. Comme le relaie ce matin le journal Sport. Le club catalan risque gros puisque l'instance dirigeante du football européen est stricte quand il s'agit de clubs impliqués dans des scandales. L'UFA fait irruption dans l'affaire Negreira rapporte le journal AS et ça pourrait coûter très cher au Barça qui risque d'être expulsé des compétitions européennes pendant un certain temps s'il venait à être jugé coupable. L'institution barcelonaise retient son souffle. On reste en Catalogne pour parler Mercato et Ducat Ansu Fati. Le prodige de la Masia qui était appelé à succéder à Lionel Messi traverse une période extrêmement compliquée depuis sa grave blessure. L'élien ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau et l'entraîneur Chaville ne l'aide pas en ne lui accordant pas une grande place dans son effectif. Le Mundo Deportivo parle de dilemme Ansu sur sa une puisque son cas divise en interne, contraint à réduire drastiquement sa masse salariale, le Barça doit vendre. Certains sont favorables à une vente du joueur quand d'autres estiment que le prêter pour récupérer plus tard la meilleure version d'Ansu Fati serait une meilleure solution. Le quotidien espagnol explique que son agent Jorge Mendes sombre déjà le marché, notamment la première ligue. En début d'année, le principal intéressé a confié n'avoir aucune intention de quitter son club de cœur. Affaire à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Allemagne avec l'énorme bombe qui est tombée hier en Bavière. D'après le quotidien allemand Bild, le Bayern Munich a décidé de virer Julian Nagelsmann, arrivé en avril 2021 contre un chèque record de 25 millions d'euros pour le débaucher du RB Leipzig. Un énorme coup de tonnerre outre-Rhin puisque le club Bavaroor est encore en liste dans toutes les compétitions. Néanmoins, la situation en championnat où Dortmund est désormais leader semble lui avoir été fatale. Sur son site, Kicker relaye aussi cette grosse information et explique que le Bayern Munich a déjà trouvé son successeur. Il s'agit de Thomas Tourelle libre depuis son limogéage de Chelsea. Une très mauvaise nouvelle pour le PSG qui aurait, selon les dernières rumeurs, envisagé le retour du tacticien allemand. Dans son encart, le quotidien L'Équipe reprend aussi cette information. Et ce n'est pas le seul, puisqu'un peu partout en Europe, la nouvelle est relayée. En Italie, on retrouve la news sur la couverture de la Gazzetta dello Sport. En Espagne, c'est le Mundo Deportivo qui en parle. Et pour cause, Thomas Tourelle était ciblé pour remplacer Carlo Ancelotti. Désormais, le candidat qui se déclasse serait Mauricio Pochettino. Le quotidien espagnol explique que le tacticien argentin était déjà dans les petits papiers de Florentino Perez par le passé. Le président du Real Madrid l'apprécie grandement. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Je vous donne rendez-vous sur Twitch pour débriever cette revue de presse. Sinon, rendez-vous ce soir pour le traditionnel JT Foot Mercato.